Bonjour, 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 bon appétit pour ceux qui s'apprêtent à passer à table dans notre compagnie. Et merci, pur contact, et je sais pas quoi pour ces abonnements, ça fait toujours extrêmement plaisir. Aujourd'hui, Vampire, The Mascarade, Rédemption, partie 4. On s'était arrêté la dernière fois dans cette espèce de donjon laboratoire qui appartient au Treméry. Où ça bastonne assez fort quand même. Vous voyez, là, on a Serena qui est dans les choux. J'avais pas de quoi la relever. Je crois qu'elle va se relever toute seule au bout d'un moment, il me semble. Mais voilà, là, pour l'instant, elle est par terre. Et donc nous, on était venus ici pour trouver quel secret cachent les Treméry. Donc, on va s'y remettre, gentiment. Je crois que j'ai vu des mecs par là-bas. Ouais, là, il y en a deux. Les deux sont full life. Allez, petite force du sang, ça prend pas de mal. Allez au diable, ça m'avait manqué, ça. Ça picote. Non, tu veux pas te soigner. Ah, ok, je dois avoir un effet qui fait que je peux me soigner. Allez, lance tes griffes. Un paquet de bestioles par terre, là, c'est... Ça devrait aller, normalement. Le dernier, il est où, il est là ? Eh ben... J'espère que je vais vite trouver un parchemin de l'éveil, là, parce que sinon, je vois pas comment... Je vois pas comment je vais me débrouiller, là. Plus 5 en armure. Je vois pas lui filer, parce qu'il y a des entorpeurs. Euh, ok, 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 ok. Il n'y a rien à ramasser par ici. Il y a le choix de la terre de sang. Ça va s'avère gagner du sang, j'imagine, ça. Au point de 60, plus 70. Ah, ben voilà, très bien. Très bien, très bien. Euh, hop, là, il y a un petit coffret. Il y a quoi là-dedans ? Tac, une bouteille de vitae. Un truc qui me surprend, c'est que dans le jeu, ils disent vitae. Alors que pourtant, c'est... Quand on parle d'un CV, on dit bien curriculum vitae. Donc si on a des experts en linguistique et surtout en latin, ça m'intéresse parce que je suis curieux, du coup. Est-ce qu'on dit vitae ou vitae ? Un arc en ivoire non identifié. Euh, je pensais, en fait, là, je pouvais peut-être revenir, en fait, tout simplement. Tac. Voilà. On va aller acheter des parchemins, etc. Parce que sinon, ça va être... Ça va être compliqué. On va aller acheter quelques parchemins de l'éveil. Donc visiblement, dans le chat, vous avez l'air aussi pommé que moi sur la prononciation du mot vitae ou vitae, du coup. On ne saura pas. C'est vrai que... Ça m'a toujours surpris, en fait, parce que dans le jeu, ils disent vraiment vitae, quoi. Donc... Quartier Nord, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Quartier Nord, pour après passer par la rue Eldor, normalement. Ah non, je dis une connerie. Je dis une connerie. Il faut passer par le pont Saint-Judith. Non, là, c'est pour sortir. Je suis complètement paumé. Les rues se ressemblent tellement dans cette ville. C'est infernal. Donc là, j'étais là, du coup... Non. J'étais où ? Là, c'est ça que je viens de voir. Donc, il faut que je revienne. Que je fasse ça. Ok. Non, c'est toujours pas par là. Ils auraient pu mettre des panneaux indicateurs, quand même. Donc, ouais, donc, du coup, personne ne sait vraiment si c'est vitae ou vité. Tiens. Ah ben, là, il y a Serena qui est là, qui s'est téléportée par terre, à l'entrée. Est-ce que je me dirais que je suis au bon endroit ? Non, je ne suis pas au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait là, Serena ? Je ne sais pas. Ah, c'est là, c'est à droite. Salut, Frédégonde. Salut, Palthorn. Salut, Céval. Ben, dis donc. Un petit arrivage, là. Et salut, Doider. Allez, hop là. Bienvenue, mon enfant. Ça, on va en racheter un. Et parchemin de l'éveil. Voilà. Ouais, rien de plus. On a de l'argent. Autant en profiter. Euh... Ouais, tout ça, de toute façon, elle ne l'achète pas. Est-ce qu'elle peut acheter ce qui est dans l'inventaire des morts ? Ah ouais. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai besoin de rien rendre. Alors, par contre, tout est dans l'inventaire de l'autre. Ben, l'autre, il doit être... Ouais, tu vois, en fait, on se tramelle les cadavres. Le mec qui traverse la ville avec les deux corps sur les épaules. Parchemin de l'éveil, où est-ce qu'ils sont ? Là, ils sont là. Ouais, donc là, les pierres qu'on a récupérées. Voilà. C'est là qu'ils vont être super utiles. On va organiser un peu l'inventaire, parce que là, c'est n'importe quoi. Ah, Bate de Saint-Claire nous dit « Vitae, c'est une diérèse comme en poésie, violon. Les deux prononciations sont a priori correctes. » Intéressant. Chacun son petit parchemin de l'éveil. Vraiment, qu'est-ce qu'il leur a pris de faire un seul icône, une seule icône, pour tous les parchemins. C'est infernal. Donc là, l'arc en ivoire, il n'y a pas mal du tout. Hop, comme elle est moins protégée pour l'instant, il vaut mieux lui filer son arc. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop exposée. Bon, ok. On va aller faire un saut chez le forgeron. Et on va aller revendre tout ça. Parce qu'on a plein d'armes, plein de machins. Alors là, je ne pense pas que ce soit forcément par flemme qu'ils aient fait une seule icône. Même si la flemme peut souvent expliquer tout un tas de choses. Je pense qu'il y a vraiment des notions de game design qui, aujourd'hui, encore une fois, nous paraissent évidentes. Mais qui, en 2000, n'étaient pas forcément claires pour tout le monde. Pas le temps qu'il demande, il y a plus en plus de monde dans les rues où il faut faire en mesure que tu nettoies. Ouf, il ne faut pas pousser. Non, non, il n'y a pas de plus en plus de monde. Les PNJ sont là et restent là. Ouais, non, ça c'est bon. Hop. Il n'y a pas moyen de... Ouais, non, genre avec un clic droit pour revendre... Non, non, il faut recliquer à chaque fois. Alors, le casque, par contre, non, on va le garder. Il va falloir que je déséquipe de l'autre côté, du coup. Le cimetère, on va le garder. Salutations à vous ! Hop. Ah bah lui, il est déjà équipé. Elle, normalement, on a déjà un casque comme ça. Bonne journée à vous, messire ! Là, je crois que j'ai deux bagues. 5 en AP, plus 10 en AP. Ah, intéressant. Donc celle-là, on va la rendre et l'autre, on va la confier à Serena. Salutations à vous ! Tac. Ok, on est reparti. Ok. Et comme le signal de ce cartilage, c'est vrai que le latin étant une langue morte, il y a forcément des différences dues à des siècles d'évolution en termes de prononciation, et ce genre de choses. Hop là, c'est par là. Bonjour des chines ! Bien parmi nous ! Est-ce que je n'aurai pas dépensé un peu d'XP, là ? Ouah, 1800, non, ce n'est pas la peine. Hop. On va claquer quelques soins, parce que là, tout le monde est un peu piqué, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, ça ne va pas trop mal. Hop, la petite sauvegarde qui va bien. Ok, donc on est reparti. Là, on a tout ramassé. Donc, vous voyez, en fait, en termes de progression, c'est quand même très linéaire. C'est des donjons où il n'y a pas vraiment d'embranchement. Voilà, là, on débarque dans une salle, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait 15 000 choix. Là où on a une pièce, et en bas, a priori, la suite du donjon. Donc, on va d'abord éviter la pièce qui est là-bas. Enfin, contact demande, tu ne peux pas dormir dans une auberge et reviens complètement soigné. Dans le jeu, on incarne un groupe de vampires, pour rappel. Et donc, les vampires, déjà, ne dorment pas trop dans les lieux publics. Oula ! Bon, ok. On reste au sol, Willem. Allez, hop. Ils sont tous plus ou moins barrés, parce qu'ils sont bien blessés. Allez, chope-le. Voilà. Non, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Arrête ! Ah non, il se bat avec la petite bestiole, lui. Allez. Si. On va essayer de le choper pour boire son sang. Ah ! Décidément. Ah bah, lui, il a choper les premiers coups. Donc, on va finir comme ça. Alors ! Putain, il n'est pas choper de lever et qu'on va claquer. C'est incroyable. Oula ! Le son qui est... qui est parti un peu en cacahuète. Tac. On va soigner tout le monde. Ah, l'herbe du stick, ce qui dit que... Il dit que tu as repris Blood Bowl 2. Ah bah, très bien. C'est un excellent jeu. Il y a toutes les raisons de... de lancer. Eh, il y en a encore un, là ? Oh la vache ! Ah ouais, donc en plus, on n'a pas eu de... On n'a pas eu tout le monde. Allez. Voilà, parfait. Comme ça, on va faire le plein. Oui, le match contre Agougou, c'est prévu. Pour l'instant, on essaie de s'organiser. Là, en plus, on a un bouclage qui approche cette semaine. Donc, ça va être un peu compliqué. Et on a des tas d'autres jeux aussi, pour le cadre, là, une partie. Mais en tout cas, c'est prévu. Eh, nickel ! Bon. Oh là ! Alors, ça, c'est moins nickel. Elle est encore complètement éclatée. On n'a pas de pierre de sang à lui filer, là. Ben non, remarquez, non. Là, déjà, tout ce qu'il faut, en fait. C'est juste qu'il faut qu'elle se soigne. Voilà. Poc. Parchemin d'éveil, il ne m'en reste plus beaucoup, j'ai l'impression, là. Donc, j'ai quoi ? J'ai contact de l'esprit. J'ai essayé de les trier un petit peu, là, parce que... Donc, là, on a progression dans l'abîme. Puissance, progression dans l'abîme. Tac. Guérison du sang, ça, on va le mettre là. Euh... C'est dingue, on est obligé de trouver des astuces super zarbi pour essayer de... Pour essayer de s'en sortir avec tous ces icônes, là. Alors là, elle a de nouveau lâché son arc. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle a ce qu'il faut en munition. Euh... Ok. Donc, ici. On peut peut-être avoir un truc à looter, je pense. Ah ben voilà. Déjà, hop, là, on a une dac qui traîne. Là, on a un coffre. Qu'est-ce que j'ai récupéré, là ? Parchemain de la puissance. Très bien. Et on va pouvoir passer dans la partie numéro 2. Salut, Oni ! Je ne sais pas pourquoi, on va faire une petite sauvegarde, là. Ah oui, ça brûle ! Ah oui, ça brûle ! Bah oui ! T'attendais à quoi ? Ah, là, j'ai cru qu'on m'en prenaisait à une vitesse. Ah ok, il était sous-réglance. C'est pour ça qu'il ne m'attaquait pas. Aller, attrape-le. Avant qu'elle l'assassine. Ok, dans l'autre sens. Bon, bah voilà. Merci, Sheetix. Sheet... J'ai jamais su ton... C'est Sheetix. J'ai déjà à prononcer. Merci en tout cas. Alors... Toi, tu as un parchemin de l'éveil, je crois. Aller. Debout, Christophe. Je ne sais pas si, en fait, il a combien d'humanité ? Parce que l'humanité, ça impacte la facilité avec laquelle on tombe en frénésie. Humainité... Ça doit aller, normalement. Donc, il faut savoir que l'humanité, ça impacte plusieurs choses. Ça impacte l'équipement que vous pouvez utiliser. Il y a des équipements qui vont, notamment dans la partie d'archeages, qui vont exiger que vous ayez au moins un certain seuil d'humanité ou en dessous d'un certain seuil, selon si c'est des équipements maudits ou bénis, etc. C'est impacté, en fait, par les répliques que vous donnez. Donc, je me suis renseigné sur un wiki parce que ça me paraît assez bizarre, ces répliques, des fois, un peu, avec deux choix. Donc, voilà, selon les choix que l'on va faire, ça va donc nous faire perdre... Enfin, parfois, ça ne va rien faire du tout. Parfois, ça va nous faire perdre de l'humanité. Parfois, ça va nous en faire gagner. Et bien sûr, à la fin du jeu, le total d'humanité de Christophe impactera la fin du jeu. Voilà, vous savez tout. Gourdin ! Alors, c'est quoi ça ? Perle de sang ? Bah, allez. Hop là ! C'est vrai que... Je n'y avais pas pensé, mais c'est... C'est très bien vu, Rabitman. C'est vrai que le système de montée en niveau, là, où on ne peut prendre des niveaux que dans des instants-clés et donc soit en allant surposer ou soit lorsqu'on a passé vraiment une étape-clé du jeu, il y a vraiment un petit côté dark sous le jeu. Sauf que là, par contre, on ne perd pas son XP quand on meurt. Quand on meurt, on meurt tout court, en général. Cimiter. Ouais, non. Mais c'est vrai qu'il y a un tout petit côté Dark Souls un peu avant l'heure. Même si ça reste apparent le matin. Allez, chope-le ! Oh, mais... Ces combats super zarbi où les mecs ils se chopent tous les ingrédients pour essayer de se mordre. Voilà ! Vengeance ! Non, il n'y a pas de roulade. Non, non. On est vraiment dans du hack and slash basique. C'est Diablo en 3D, quasiment, le gameplay. Sauf que malheureusement, il n'y a pas... Comment dire ? Il n'y a pas tout le... Tout l'attrait d'un Diablo avec des objets générés à torment, etc. Tous les objets sont générés de base dans le jeu, en fait. Allez, allez les aider. Allez, au Diable ! Vous savez, c'est le... C'est ce côté parfois un peu détestable des jeux de rôle en jeu vidéo lorsque il y a ce côté vous avez un combat épique et vous avez les deux personnages qui se tapent et qui se loupent et qui se loupent et du coup, le combat épique devient juste ridicule. Hop ! Ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup de perles de sang, de machin comme ça donc ça permet vraiment de rester à peu près à niveau là quand on fait les... Quand on fait le donjon en termes de sang. Ça, c'est plutôt cool. Hop ! Je ne vais pas en foutre partout. Et santé ! Et à la santé du colonel ! Bon ! Là, il y en a deux. Là-haut, ça a l'air de grimper. Je vais voir. Je crois que ça a l'air de community mais je ne suis pas sûr. Quoi ? Mais non, tu n'as pas faim. Ta juge de sang est pleine. Allez, là, on y va à fond. Il est très efficace Christophe, Wilhelm, quand on commence à... Ah, l'autre, il est en frénésie forcément. Ouf ! Lâche-le, c'est bon ! Oh là là ! Bien ! Mais lâche-le au bout d'un moment, là ! Oh ! Putain ! Ah bah merde, alors ! Bon ! Euh... Ok. Est-ce qu'il me reste des parchemins de l'éveil, là ? Je ne pense pas. Enfin, que je fasse un stock, pas possible. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve souvent en cours de parchemins de l'éveil plus parce que l'IA, en fait, déconne complètement et n'est pas vraiment capable de gérer ses pouvoirs. C'est-à-dire que... Vous voyez, elle est morte alors qu'elle avait énormément de sang encore en réserve. Donc si moi, j'en avais pris le contrôle, j'aurais pu la soigner et la faire survivre. Et le souci, c'est que, bah voilà, il y a tellement de trucs à régler que souvent, on n'a pas le temps, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Nous avons trouvé des prisonniers. Vous êtes libres par le pouvoir des Prométhéas. Merci. Merci mille fois de nous avoir libérés. On va montrer les ailes. Vous avez sauvés. Soyez bénis, étrangers. Alors c'était la cinématique la plus chelou que j'ai jamais vue. on nous parlait et on fixait sur le héros. Visiblement, les premiers indices ont l'air de pointer vers Vienne. Salut, les sonours. Venez parmi nous. Il y a peut-être un petit peu de monde. Je vais avancer prudemment. Déjà, avec une sauvegarde parce que si ça part en cacahuètes, voilà. Il va peut-être te soigner aussi, toi. avec un petit peu plus. Tiens, je vais essayer que j'enclatère, là. Ah non j'ai pas fini le donjon là Je pense que je dois en être à la moitié Allez attrape le Hop nickel C'est quoi ? Ah il y a un homoculiste qui est bloqué dans le mur C'est vrai qu'on va faire un truc comme l'épisode de Sos Park Là où il censure tous les fucks je crois Avec le compteur qui grimpe au fur et à mesure de l'épisode Faudrait faire la même avec un compteur allé au diable Allez sors de ton mur toi Ah la 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 C'est à dire ça ? Ouais Qu'est-ce que ça dit ? Ah Vous avez un nouveau groupe de discipline La magie du sang Ah bah super alors comme l'icône Était le même icône Que ce truc Bah j'ai claqué là Voilà où ça mène D'avoir des icônes identiques dans un jeu Donc bah voilà Bah Wilhelm il a appris un nouveau groupe de discipline Ah non c'est un parchemin Sans intérêt C'est un parchemin Sinon je veux pas me filer un parchemin d'éveil là Histoire d'être un peu sympa Sabre rouillé Putain mais Ah ça valait le coup de descendre jusqu'ici A chemin Tiens On voit qu'il y a des pièces qui traînent là Quelques soins Voilà Je check comme vite fait par acquis de conscience Mais Célérité Célérité En fait je vais faire un stock de parchemin d'éveil Je vois que ça Ouais J'ai pas Voilà Il y a du monde là Reviens Wilhelm Reviens Là il y a beaucoup de monde Allez au diable Voilà Nickel Hop là Je vais reprendre le contrôle Parce que sinon il va le lâcher sinon Oui c'est vrai que c'est peut-être un sabre plus ça en tétanos C'est un sabre rouillé Ah oui en plus Ah vous voyez là Là genre Là la mascarade On oublie C'est fini Et ouais donc ça c'est typiquement le genre de truc Qui sont un peu dommages dans le jeu Parce qu'il est tellement orienté action Que des fois le contexte de vampire qui est un peu particulier n'est pas respecté Ça c'est un peu dommage Alors Ruffincy qui demande Est-ce qu'il y a un code couleur pour l'interface dans le JDR vampire Parce que la barre de vie bleue et le mana en rouge Même si c'est du sang Ça va à l'inverse du sang On est habitué dans le JDR PC depuis des lustres Bah oui effectivement C'est ça C'est la vie en bleu Le sang en rouge Et ça prend un contre-pied Après techniquement le sang c'est pas vraiment du mana C'est utilisé comme tel On est d'accord Mais voilà Après ça agit aussi sur la frénésie Vous voyez la barre orange qui est en bas c'est la frénésie Ça monte quand on prend des dégâts Mais c'est aussi influencé par le type de dégâts C'est à dire que les dégâts de feu vont monter la frénésie plus rapidement Et la jauge de frénésie va aussi monter plus rapidement Si la jauge de sang est basse Tout ça c'est un petit calcul qui se fait en arrière-plan Qui est un peu compliqué Mais qui est justifiant en termes de gameplay Hop là Pardon on s'est croisés Il a chaud ça Oh C'est trop pas Noël Salut Denis Denis Euh Peut-être par là Voilà il y a un peu de monde là Vas-y recule Je me méfie toujours parce que Comme il y a un peu de monde Oh lui c'est un apprenti On va exploser vite fait bien fait Tiens Willem Viens Viens prendre ton bûle Oh voilà Ah il veut pas l'attraper Ah ça y est quand même Par contre on revient toujours à cette question de problème de rythme Du à la Au fait que là Ils utilisent littéralement le mana Enfin le sang comme du mana dans le jeu Ce qui fait qu'on passe son temps à se recharger pour un oui pour un non Et du coup ça Ça casse vraiment vraiment le rythme Alors Qu'est-ce qui traîne par ici Alors déjà Hop là Les deux bestiaires On va les dégager Allez Allez Oh là là Allez Allez Oh diable Allez Oh diable On a trouvé un doigt Dis donc On va peut-être identifier Parchement de célérité Attentification des sens Contact de l'esprit Alors qu'est-ce qu'il fait ce doigt Réduction de la frénésie Seulement pour les non-humains Ah bah tiens Toi qui arrête pas de tomber en frénésie C'est quoi C'est à Non C'est chelou C'est chelou C'est un index à portée dans la main Alors là Est-ce que j'ai vraiment envie de me débarrasser de mon bouclier A la limite A la limite Bouteille de bouteille Bouteille de vitail Et là Peut-être qu'il y a un truc qui va apparaître Ouais Pire de sang Bien sûr il y a les fameux tonneaux A casser Alors Ok Je pense qu'on est pas mal Ah bah c'est le moyen-âge C'est pour ça qu'ils mettent des coffres partout En plus c'est des coffres à chaque fois avec un objet dedans Alors c'est la règle On veut bien que tu ranges des choses dans les coffres Par contre pas plus d'un objet par coffre Là ça va rouiller Au bout d'un moment Peut-être falloir arrêter les conneries On va essayer de réorganiser un peu l'inventaire comme on peut Pour y faire de la place Parce que ça peut toujours apporter un petit peu d'argent en plus Rapière Dégâts 25 Précision 25 J'ai tendance à préférer le glaive Là il n'y a rien d'autre à ramasser Ah bah il y a un coffre là Hop là Ce qui est dingue c'est que je récupère de tout Sauf des parchemins d'éveil Bon putain Il va falloir que je retourne en ville là pour Pour vider de l'inventaire là Ce n'est pas possible Oh la la Voilà Après qu'il y a peut-être moyen Voilà Bon on va faire encore quelques pas dans le donjon Et on va sûrement revenir en ville Parce que là ça se Ça se complique un peu là Tiens là peut-être pierre de sang Hop Une perle Bah voilà C'est moins bien Mais ça fera toujours l'affaire Ah bah ça je vous dis Un jour on se rendra compte Parce que là vous me demandez Qui allume toutes ces torches On se rendra compte un jour Qu'il y a un métier Qui est indispensable Dans tout univers Medieval fantastique Qui se respecte C'est celui du Décorateur de donjon Que ce soit Le grand méchant Que ce soit Le donjon du roi Sur son château Ou n'importe quoi Il y a quelqu'un Qui est descendu Qui a vu les galeries Et qui s'est dit Ici je vais mettre des torches vertes Vous voyez Et puis vous voyez ici là On va mettre un peu Des petites plantes grimpantes Des petites racines Qui montent du mur Ça va donner un petit cachet Et puis là pareil Vous voyez le tour là C'est pas la même pierre que là Donc là typiquement Ils ont réfléchi A la composition du truc Donc vraiment Je suis sûr Il existe Des décorateurs de donjon C'est leur métier Ouais là pour l'instant Ça peut encore se gérer Par ici je pense Ah non Là revient son eau pas Oh parfait Magnifique Avec ce regard profond De Christophe là Qu'on est à son 112ème litre De sang de la journée Enfin de la nuit plutôt Valérie Damidork Alors oula Euuuh Hein quand même Parce que là Je le sens bizarrement là Ah si c'est Eric Mais oui c'est lui C'est Eric Bonjour Eric Ça y est ça me revient Allez au diable 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 Hop Armure en cuir Bon tout ça Ça va rester là Parchemins de puissance Pareil Non on peut lui parler Ah ok Ah il y a une garbouille Voilà par contre Allez au diable Allez Diffus y'a m'a cité à lui là Voilà ! Donc on peut... Non ? On peut toujours pas ! Il va y avoir un truc quelque part à désactiver j'imagine ? Ah ! Ça brûle ! Ah ! Les feux ! Chaud ! Ah ! Lui ça va être une espèce de boss parce qu'il résiste bien ! Allez au diable ! Allez au diable ! Allez le dernier là ! Voilà ! Pou ! Eh ben ! Il y a du matos je vais la chercher tout à l'heure ! J'aimerais bien pouvoir détacher... Détacher Eric là ! Non on peut toujours pas ? Si ça y est ! Mais quel genre de caïnit a été jeté dans cette prison ? Il semble plus animal qu'humain ! Vous avez sauvé Eric ! Eric du Blanc-Angrel ! Selon l'ancienne loi caïnit, je vous suis redevable d'une vie ! Je vous accompagnerai et vous protégerai jusqu'à ce que je me sois acquitté de ma dette ! Que d'honneur dans vos paroles ! Votre providentiel attaque a interrompu le sorcier Ardan alors qu'il s'apprêtait à me transformer en gargouille ! Lorsqu'il a entendu vos pas, le serpent tréméré a glissé vers les pièces en contrebain ! Je suis à vos ordres ! Sitôt que j'aurais senti le cœur raccordi des trémérés éclater sous mes dents ! Vous pourrez arracher le cœur de sa poitrine dès que j'aurai obtenu de lui des réponses dignes de foi ! Mais pas avant ! Allons-y ! Oula ! Caméra qui s'envale ! Euh... Alors... Bon bah du coup on va l'équiper ! Pareil, il a une drôle de gueule hein ! Bleh ! Peut-être l'équiper un peu parce que... Voilà ! Donc lui, c'est un gangrel ! Donc il fait quoi ? Murmure du fauve ! Appel les animaux visés à votre aide ! Ok ! Appel ! Appel les animaux à votre aide ! Ok ! Endurance ! Griffe de fauve ! Du coup... Hop là ! Se nourrir ! On va le rajouter ! Bon endroit tant qu'à faire ! Je pense qu'on va faire un petit tour en ville là parce que ça va devenir vital d'aller chercher des pachemins d'éveil ! Haa ! Aaah ! Ah bah du coup il a fait appel à un loup on dirait Faut pas que j'oublie il y a des trucs que j'ai laissé traîner de l'autre côté aussi Donc on va ramasser tout ça Et on va se taper Ouais les gangrèles c'est le côté un peu chelou des vampires C'est... C'est des... C'est des vampires mais pourtant ils ont vraiment un côté loup-garou assez prononcé en fait Donc c'est assez bizarre Surtout quand on sait que les vampires et loup-garou peuvent pas se piffrer quoi Alors... Hop là Je vais faire un tour chez le forgeron pour revendre tout ce qu'on peut Est-ce que Serena... Oh je suis fou dans la taverne moi Est-ce que Serena a le sort d'éveil ? Je vais regarder mais je crois pas Elle peut ressusciter les morts Donc ça en même temps ce serait cohérent Peut-être plus tard Je suis encore paumé Poussez-vous ! Non, là j'arrive à l'église Oh là 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 Parce que toutes les textures sont identiques dans les rues donc... Forcément ça aide pas à se repérer Ok Donc là du coup par là-bas Peut-être par là du coup Voilà Donc là déjà on a la forge Alors Poignard écossais Ça ça va être vendu Ok Cimetère Grand arc Ok donc là ici rien de... Tiens Hop là Toi Attrape des bracelets Et ça va toujours un peu plus de résistance On va supplouter des dégâts 50 C'est à l'une ou demain ça ? Ouais c'est à demain Rapidité 76 Ouais donc en fait c'est une version merdique de la massue de guerre Donc là ok C'est parti Bonne journée à vous messieurs ! C'est pas possible il doit y avoir forcément un raccourci pour vendre des objets Ouais c'est... C'est tellement... Tellement à contresens de la logique même On a des plombes à virer son inventaire alors que le jeu se veut comme une sorte de Wack and Sash Light C'est assez surprenant Ah dégâts 30 Torbby T90 Ouais non On va peut-être acheter un peu de matos par contre Pour équiper euh... Pour équiper le barbare là Tac Hop Hop Flamberge terrifiante Elle fait pas faire peur à l'adversaire C'est une flamberge qui fait peur Bon Euh... Parole de forgeron Marché conclu Ah bah si tu me donnes ta parole de forgeron alors tout va bien Ok Ok Donc maintenant Je crois que c'est en face Ouais c'est ça Salut Benjamin Solder Vienne parmi nous Et salut Owen Darwin Bah ouais ouais tu pars 10 minutes et il y a Chewbacca en groupe bah... Il sent pas à ces choses hein Voici mes potions Bon parchemin de l'éveil Ah ouais déjà avant d'en acheter comme un porc là Euh... Panneau des disciplines Donc à la pas Éveil on est d'accord Euh... Euh... Ah non Mais là il a récupéré euh... Il a récupéré magie du sang Qu'est-ce que ça permet de débloquer magie du sang De toute façon il y a rien Bon écoutez Bienvenue mon enfant regarde à toi Ah ! Pourquoi j'ai une lettre de Nesca ici ? Très cher Christophe Ah ouais on a pas vu ça J'ai une vieille gitane Une femme au savoir immense Elle m'a parlé des Caïnites Il semble que l'âme ne soit pas vraiment perdue après l'affreuse cérémonie du sang L'espoir existe même dans la non-vie Les anciens Caïnites connaissent ce secret Vous les découvrirez donc à votre tour Je vis dans l'espoir de votre rédemption Bien à vous Anesca Eh ben Bon Parchemin de l'éveil Hop là toi tu vas être notre stock à parchemin d'éveil Voilà Parce qu'au bout d'un moment Adieu Ca va bien 5 minutes les conneries Oh putain il est passé au parchemin Il est là Alors contact de l'esprit Tac voilà Donc toi du coup tu auras les parchemins de contact de l'esprit Pour identifier les objets Bah t'es vraiment obligé de faire comme ça Parce que sinon on va pas en sortir Euh Célérité Contact de l'esprit ils sont là Célérité Donc là ok Célérité Puissance Bouteille de vitel et tout va bien Et donc toi T'auras les parchemins de progression dans l'abîme Pour revenir A la base Euh Toc Ah c'est vrai que les potions d'un qui dote Voici mes potions Ecoute Ok Regarde à toi Donc tac toi tac vas-y identifie moi ça Vita et Melsen Bon bah On va la vendre hein Bonjour mon garçon Que puis-je pour toi Où en sont tes recherches mon enfant As-tu trouvé la belle Anesca ? Nan on a pas trouvé Il suffit avec ça Merde Oh la 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 Ça y est tout le quartier est tout courant maintenant Ah bravo Christophe T'es discret quand même gars Alors Là normalement par la gauche Vous voyez comme quoi le quick travel hein Moi je me souviens qu'à l'époque où le quick travel dans le jeu vidéo a commencé à se démocratiser un peu Et notamment dans les jeux de rôle On a eu toute une vague de joueurs en mode Mais c'est un truc de casu C'est pour les connards Etc etc Là franchement un petit quick travel Je cracherais pas dessus Vraiment On va peut-être aller dépenser l'XP là par contre Ouais 4000 faut pas exagérer Parce que là vraiment on a des tas de crapahutage qui servent vraiment à rien Tiens On va aussi vider dans la boîte tous les trucs de 4 qui ne servent à rien Voilà Voilà Mais non je vais balancer dans le... Oh la la Il suffit maintenant Ok Ok Alors Il va peut-être être temps de monter un peu les stats là Les stats le vampire bien sûr Qu'est-ce qu'on rigole ? Je suis mort de rire, je suis hilar, arrêtez tout Je vais arrêter le stream ici c'est bon Donc qu'est-ce que je pourrais faire grimper comme stats là ? Le problème c'est qu'on sait pas trop à quoi ça sert à chaque fois Bon allez On va monter un peu ça Voilà Le charisme J'ai décidé de m'accès avec ce perso donc On va pas se gêner Voilà Alors attends Ouh, on vient à 5600 XP Pas mal Alors là, du coup tu peux voir la rage sanguinaire Force, la cible a eu dépensé du sang Ça, ça peut être pas mal là Face au boss, etc. Ça peut être pas mal du tout Puissance du sang Réduit la dépense de sang dans l'usage de la discipline C'est pas très clair Réduit la dépense de sang dans l'usage de la discipline Donc je pense que quand j'active ça, après si j'utilise des compétences Enfin des disciplines du coup Ça coûteront moins cher en sang Parce que ça va faire beaucoup de trucs à micromanager Et qu'on a que 6 emplacements de sorts rapides Donc livre de la fauve là je crois que la question se pose pas vraiment Un peu de vigueur par contre parce que Allez, hop là Parce que les persos en mousse Ça va bien 5 minutes Toi, pareil, un peu de vigueur Perception 50, pam Et donc Morrowind C'est cool de faire un stream sur Morrowind maintenant que j'y pense Alors c'est vraiment pas pour faire tout le jeu parce que Voilà, on va pas faire 10 streams d'affilée pour en voir le bout Mais ne serait-ce que de se faire une ou deux soirées dessus Pour redécouvrir un peu La base Quand on sort du bateau Les alentours Balmora Etc Etc Ça peut Ça peut être fun Et surtout là les Comment ça s'appelait là les saloperies Les braillards des falaises je crois Les oiseaux là Qui nous couraient après Qui étaient insupportables Lesям Les alentours Etc Etc Les alentours Les alentours ah tiens je savais pas qu'on pouvait échouer dans la discipline allez on a parti pour un tour on va pouvoir aller exploser ce boss ouais c'est ça, barrière des falaises, merci d'avoir vérifié je me souviens d'une quête aussi que j'avais flinguée dans mon ruine, une quête secondaire je rentre dans un donjon je vois un crâne, un crâne standard, puis machinement je le ramasse puis un peu plus loin, genre 2-3 heures plus tard j'étais au milieu de la pampa, genre au milieu de nulle part je bute un ennemi, j'ai du loot puis le crâne me fait chier, il me sert à rien, je le jette et genre 1h plus tard, je sais plus où, à Balmoral, un truc comme ça ouais salut, tu peux aller dans la crypte de machin, récupérer le crâne de mon ancêtre et là je regarde ma carte, je fais attends, attends, attends la crypte de truc là, j'en viens merde, qu'est-ce que j'ai fait du crâne et j'ai jamais retrouvé le crâne et fun fact, Morrowind est le seul LR Scroll que j'ai jamais fini alors attendez, je fais ma phrase avant d'attaquer le boss c'est le seul LR Scroll que j'ai jamais fini pourquoi ? parce que en fait à l'époque je suis tombé dans le piège des mods c'est-à-dire que je passais mon temps à installer des mods sur le jeu et du coup à regarder ce que les mods me proposaient les quêtes qu'ils me proposaient, etc, etc, etc donc j'ai joué genre 1h sur le jeu mais voilà, j'ai pas vu la fin tac donc là on a consommé tout ce qu'on pouvait comme ça allez santé je suis Christophe Romuald du clan Brouja où est Anesca ? bienvenue Christophe Romuald ah oui, une femme m'a rendu visite c'était une nonne, ma première nonne enfin, la première nonne qui fut venue à moi de son plein gré Anesca, elle était en quête du savoir des vampires elle voulait percer nos secrets ouais, j'ai fini d'ailleurs faux Christophe, une telle audace m'a intrigué venez-en aux fêtes, sorcier on aurait dit qu'elle n'avait pas peur absolument pas peur j'en étais abasourdi elle semblait possédée par le courage de 100 guerriers et pourtant elle avait peur elle savait les risques qu'elle courait était-elle sûre d'elle ? non elle savait que Dieu ne la protégerait pas de ma faim et cherchait-elle le martyr ? non elle tenait clairement à la vie et vivait avec une passion que je n'avais jamais vue auparavant chez le mien c'est un qui au moins consécutif c'est le premier doubleur qu'on entend qui n'est pas trop mal elle était belle le saviez-vous ? saviez-vous que son voile cachait une longue chevelure au reflet cuivré ? saviez-vous que les plus informes de son habit couvraient un corps digne de la plus désirable des odalisques ? avec de tels avantages elle aurait pu choisir bien d'autres voies que la sienne c'est un défi au ciel que d'avoir enterré ses atouts dans les saints ordres sa beauté m'a subjugué comme son courage m'a terrifié je n'avais jamais rencontré une telle femme et je n'en rencontrerai plus jamais il fallait qu'elle m'appartienne il fallait qu'elle devienne mon infante si vous avez osé la souiller d'une quelconque façon je jure que je vous ferai mourir à petit feu vous devriez vous montrer plus convenable à l'égard de la seule personne en mesure de la retrouver il veut vous attirer dans ses filets, Christophe pour mieux nous tromper je vous en prie, laissez-moi le tuer Ardane, si vous ne me dites pas où elle se trouve votre prochaine inspiration sera la dernière Eric vous tranchera la tête je ne sais pas, je ne l'ai point touché je l'ai simplement envoyé au Simicène vous vous moquez ? pourquoi auriez-vous envoyé à l'ennemi une femme que vous convoitiez ? mon sire ne me permettrait point de prendre un autre à fond et je ne saurais lui désobéir mais je ne pouvais supporter l'idée c'est un vampire qui ne respire pas alors je l'ai envoyé au Simicé le seul clan à ne pas pouvoir tirer parti d'une telle créature je savais qu'il ne l'étreindrait pas qu'il la tuerait simplement pensant qu'elle était impliquée dans un complot tréméré il y a de la musique derrière vous l'avez condamné à mort vous mourrez attendez elle en est revue comment ? bon menteur laisse Simicé l'aurait tué je vous en prie laissez le parler je lui demandais comment elle avait survécu elle me répondit que sa foi la soutenait en toute chose elle m'a même remercié de l'avoir envoyé au Simicé c'est vrai qu'on t'arriverait de fûter dans l'agence touristique remarquable au dire de mes espions un prémice le féal s'est jeté à ses pieds aveuglé par la lumière de sa foi et sanglotant comme un enfant il s'est mis à lui parler de Golconde Golconde ? qu'est-ce donc ? la croyance selon laquelle un vampire peut être sauvé guéri du sang de Cain ce n'est qu'une légende rien de plus destiné à réconforter les faibles Cainites à ce sujet personne n'en sait plus que le grand tréméré maître Etrius elle a déclaré vouloir lui rendre visite dans sa fondation de Vienne elle a même demandé à partir avec la caravane d'esclaves d'octobre oh quelle femme où est-elle ? parlez ou je vous brise les eaux je l'ai remise au chef de la caravane le ventreux Orsi et ils sont partis pour Vienne il y a trois jours ignoble personnage vous en avez fait une esclave que de plaisir son premier maître Etrius j'ai fini de jeter le sort qui vous détruira vil caillot trosis d'amour Arthane je vais vous tuer même si c'est mon dernier geste pas tous à la fois pas tous à la fois on est malheureux alors il y en a déjà un qui est par terre qui c'est qui a des parchemins d'éveil déjà c'est un coup là la fumée retournons à l'université annoncer notre triomphe soit mais je me rendrai ensuite à Vienne et reprendrai la belle Anesca à ses maudits sorciers alors encore de l'XP à dépenser peut-être partir un peu dans cette branche c'est pas mal vu que j'ai maxé le charisme autant en profiter eh tiens donne le contrôle de la cible à l'utilisateur ah en fait c'est pas mal tout ça pour faire du contrôle sur les ennemis et tout allez tac toi c'est un 5000 pour maxer griffes de fauve ouais bon bah voilà on peut pas maxer ça bon on va mettre les points de côté du coup 2300 on va mettre là de ce côté aussi et toi 60 ah bon en fait comme il s'est fait étaler il a pas pris d'XP oh la vache ça pareil c'est un truc à l'ancienne au niveau jeu de rôle le côté ouais mais ce personnage là il s'est fait étaler pendant le combat il prend pas d'XP désolé c'est un peu c'est un peu raide je dois quitter la ville je suis sûr que les trémerés retiennent un escarpe prisonnière dans leur fondation de Vienne je ne puis rester ici alors qu'elle est en danger Ardan était un habile stratège salut Anselm les trémerés ont rassemblé de terribles forces à Vienne et nous ne sommes pas prêts pour nous battre contre les usurpateurs ils jouent un jeu sinistre ils savent qu'un jour ou l'autre nous attaquerons leur fondation viennoise ils souhaitent donc nous forcer la main avant que nous ne soyons prêts mais nous ne tomberons pas dans ce piège avant de nous opposer à eux nous devons créer une alliance regroupant tous les clans ouais mais voilà du coup on va laisser crever si on fait ça mais un escamourra beaucoup ont péri pendant les guerres passées salut grand écrime beaucoup périront avant la géhenne mais ils seront moins nombreux si nous attendons notre heure en sachant éviter les pièges des trémerés bon on va quand même tâcher de préserver notre humanité alors ça c'est un siècle un petit peu dommage c'est qu'une façon générale c'est un peu inscrit en limite en rouge vous savez ce qui va vous faire perdre de l'humanité ou vous en faire gagner mais je ne puis abandonner un escas à ces démons vous le pouvez c'est facile de tenir la bonne femme on va dire ce désir est né de faibles sentiments humains libérez-vous de telles faiblesses nous rompons nos liens aux mortels au moment où nous recevons la bénédiction de notre père Cain vous êtes ressuscité dans le sang lavé des désirs humains vous êtes exalté vous êtes immortel vous êtes enfin libre alors ah là on a trois réponses quand même alors je vais l'oublier ça me paraît un peu bizarre je vois là genre neutre on s'écrase je pensais que nous les prométhéens nous respections les mortels peut-être faire ça pour un pauvre guerrier vous raisonnez comme un sage grec oui nous respectons les mortels mais nous ne recherchons point à nous rapprocher des mortels d'aujourd'hui la caméra elle est même pas centrée les mortels sont influencés par l'inconnu leurs facultés sont troublées par des mages intrigants et leur sagesse est corrompue par les démons le peu de noblesse qui leur reste est vicié par les dirigeants et les prêtres les mortels de Carthage étaient de dignes compagnons leur progéniture ne vaut point l'effusion de sang des immortels alors déjà c'est qu'en fait on peut d'un coup on peut complètement switcher genre le mec depuis deux heures il est là non mais Aneska vous comprenez c'est important d'un coup ouais c'est bon qu'elle crève en fait Aneska est aussi noble que les femmes de Carthage nous devons la sauver petit impudent vous n'avez pas le droit notre fidèle Willem tremblerait de peur s'il devait me présenter une requête si égoïste peut-être mais je le ferai quand même dans une génération ou deux peut-être serez-vous digne de présenter une telle requête dans une génération ou deux si elle survit au Simicée ce sera une vieille femme elle sera peut-être morte alors laissez-la mourir elle a choisi sa voie pas vous elle a choisi d'entrer dans le monde des vampires vous ne pouvez rien contre cette décision souvenez-vous comme Cain nous ne sommes pas le gardien de notre frère c'est vrai qu'il y a en fait à chaque fois les phrases qui vont après à l'encontre sont vraiment c'est très marqué en fait c'est vraiment comme je disais il y a deux secondes ce côté c'est bon qu'elle crève je m'en fous c'est moi qui l'ai entraîné dans cette voie et je l'en sortirai je vous l'interdis obéissez ou mon courroux se déchaînera sur vous agissez avec moi selon vos prescriptions mais je dois la sauver j'ignore le destin de mon âme mais je connais l'état de mon coeur très bien je vois que votre coeur est sûr de la voie à suivre allez si vous le devez si vous survivez au piège des trémérés souvenez-vous de cette liberté que je vous ai accordé mais je n'assisterai point à ces péripéties insensées il faudrait être malcavien pour vous suivre alors appelez-moi un fond démon de malcave car je dois partir je vous l'interdis cet engagement est le mien alors je vous attacherai comme un cochon et je vous emmènerai au repère des trémérés à Vienne vous êtes un véritable ami oh la la ça c'est un copain nous traverserons la forêt de Bohème qui est infestée de loups-garous nos ennemis jurés rares sont les caïnites qui survivent à ce voyage nous ne serons pas inquiétés par ces bêtes de la lune tant que je serai près de vous mon clan a fait la paix avec ces créatures nous pourrons traverser la forêt en toute sécurité très bien oh tout ça c'est vrai de toute façon j'ai rien à vendre voilà on peut y aller alors la porte est elle est où ? à l'est forcément ok ok c'est la porte qui est juste à côté sortie vers Vienne on peut pas être plus clair oh la la il neige ah le voyage là ça a été oui donc ça ça doit être notre refuge j'imagine pour l'instant il n'y a rien à installer ça va sûrement venir après il me dit quoi la quête là ? bah je vais pas de quête alors eux là pour avoir du sens ça va être compliqué je pense parce que vu l'épaisseur de l'armure ah d'ailleurs en fait est-ce que ça a influencé mon humanité ? je suis toujours à 75 c'est dingue ça bon en tout cas j'en avais pas perdu c'est déjà bien c'est marrant j'aurais pensé qu'avec le discours que j'ai tenu que mon humanité aurait augmenté comme quoi c'est peut-être pas si évident que ça je sais pas du tout où je dois aller ça doit être la demeure du comte Horcy le maître des esclaves tous les dandys flagorneurs et autres flatteurs de Vienne sont au rendez-vous ah c'est fermé oh là là oh quel drame comment j'entre ? il n'y a pas d'autre porte en fait donc à mon avis il faut que je fasse autre chose donc là l'église profanée on va aller voir en direction de l'église il y a un levier dans l'église ah intéressant je vais faire tourner jeter un oeil du coup regarde je suis où là ? oui c'est ça je suis au bon endroit là il y a un levier ah oui juste là sur le mur hop là bien vu ok bah se reposer pour l'instant c'est pas utile sauvegarder pourquoi il y a un truc sauvegarder ici ? ok bon eh ben on est reparti la batcave le batcave c'était un assez encore un genre musical gothique puisqu'on parle souvent de de tout ce qui tourne un peu autour du gothisme dans ce stream c'est un peu celui qui a un peu donné naissance au officiellement au genre on va dire ordre d'Hermès qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? un autre tréméré moins du tout c'est un mortel je le sens en effet ce n'est pas un tréméré mais un mage mortel de l'ordre qui a donné naissance au tréméré il pourra nous être utile salut à vous mage je suis Christophe du clan Brouja salut à vous je suis Orvus mage de l'ordre d'Hermès salut mon univers ok bon bah voilà donc lui permet d'acheter des trucs et des machins parchemin de contact de l'esprit on en a encore assez parchemin de l'éveil d'attendre prendre un ou deux de plus allez paf comme ça on finit la petite ligne qui est en bas protection contre les pieux que Dieu vous aide bizarre oh là il y a un travelling de caméra là alors attention là là ils ont mis les moyens des fois qu'on a un doute voilà c'est vrai qu'il fait marrer c'est que dans le jeu d'un côté on essaie de vous dire attention il faut pas qu'il se montre et tout faut qu'il soit discret parce que sinon ça va foutre le bordel et tout et eux ils vous montrent leur croix à la première occasion oh moi non plus donc voilà l'invitation qui est en train d'ouvrir la porte j'imagine parce qu'il doit y avoir un QR code dessus ou je sais pas quoi pour déverrouiller la porte oh mais putain le mec qui a doublé les taverniers mais il a vécu sa meilleure vie à ce moment là oh génial génial oh la vache putain j'en chiale alors Nugurumi qui demande peux-tu rappeler ce qu'il se passe lorsque deux vampires se boivent mutuellement leur sang alors de base alors pas forcément dans cette version de vampire qui est issue d'un vieux système de règles mais en tout cas la si on prend la v5 actuelle lorsqu'un vampire boit le sang d'un autre il y a un niveau de lien qui va se créer sachant qu'on peut monter je crois jusqu'à 5 niveaux de lien il me semble et en gros ces niveaux de lien vont agir comme autant de comment dire de de malus ou de facilitateur pour que le vampire qui a soumis l'autre à son lien résiste de moins en moins à ses ordres en termes de roleplay ça va donner bien sûr un personnage qui va devenir de plus en plus volontaire à l'idée de plaire à la personne dont il a bu le sang et lorsque le vampire lui demande quelque chose qui ne lui plaît pas trop et qu'il n'a pas envie de le faire et bien dans ces cas-là le maître du jeu impose un jet de dé assujetti au malus qui est à l'échelle du niveau de lien et donc bien sûr plus le sang a été vu et plus il devient difficile de résister à des ordres que le vampire n'accepterait pas de faire en temps normal et donc parfois ce qui peut se passer c'est en termes de roleplay aussi il existe des vampires qui font une sorte de mariage en se buvant mutuellement une gorgée de leur sang pour émuler entre guillemets le sentiment physiologique de l'amour voilà petite forge soyez les bienvenus dans l'armurerie de Friedrich von Svetter vous ne trouverez point meilleure arme à Vienne que dans mon échoppe nous souhaitons faire réparer nos armures vous savez l'aspect bien misérable et le geste de l'étranger avez-vous de quoi payer d'une aussi peu charitable suspicion et coutumière en vos contrées me voilà heureux d'être étranger notre voyage fut long et éprouvant nous avons de quoi payer vous pouvez être rémunéré en or ou en sang vous êtes libre de choisir von Svetter euh oui que puis-je faire pour vous être utile alors donc oui la notion de génération dans la cinquième édition est toujours présente sauf que contrairement aux précédentes éditions de Vampyr où pour grimper en génération il fallait faire des diableries parce qu'avant la notion de génération induisait la puissance du vampire là maintenant ils ont décorrélé la puissance de la génération bien sûr un vampire d'ancienne génération aura déjà de base plus de puissance qu'un vampire de jeunes générations par contre la puissance du sang peut être augmentée indépendamment et ce qui fait que petit à petit on a des jeunes vampires qui à force d'expérience et de lutte et à force d'apprendre à utiliser leur pouvoir etc développent finalement de la puissance qui peut commencer à rivaliser avec des vampires qui sont plus anciens que eux bon là pour l'instant j'ai rien acheté adieu alors salut oui parce que l'univers de vampire est un univers que j'affectionne donc naturellement j'ai vraiment envie de jouer à Bloodlines 2 mais le studio qui s'en occupe me met vraiment pas en confiance donc voilà je m'attends pas à grand chose j'espère avoir une bonne surprise mais là en détail je m'attends pas à grand chose surtout que pour l'instant les infos qui sont niveaux qu'on me goûte donnent pas l'impression d'avoir un truc mirobolant mais voilà on va voir peut-être que ce sera excessivement bien écrit que les mécaniques du jeu entreront parfaitement en résonance avec l'univers etc mais je sais pas je sens pas oh là là cet effet de reflet de ma boule je sais pas on nous met un gros bruit de fond alors qu'il y a 5 personnes dans la pièce bienvenue Kainit je vois que vous avez rencontré mes enfants ouais et aussi des experts dégueulasses les plus belles filles de Kain malheureusement Theta et Zil ont perdu l'usage de leur langue au cours de leur vie mortelle elles étaient au service d'un maître cruel qui leur a coupé n'est-ce pas mes chéries mais n'ayez crainte quasi se fait un plaisir de parler au nom d'elles trois nous venons récupérer des brujas et une mortelle réduit en esclavage à Prague et à Cheminée à Vienne des esclaves santé ah oui le commerce des esclaves a été vraiment juteux le duc Léopold avait besoin de renfort pour anéantir les simicées l'apparition des trémérés fut providentielle en effet les trémérés et les simicées se livrent des combats sans merci et en humble ventrue je vends des esclaves aux deux clans le duc et moi-même devons assurer la victoire des trémérés mais seulement lorsque nous aurons amassé suffisamment de trésors puis nous détruirons les trémérés blessés pour venger l'affront fait à l'antédiluvien salu parlez-nous de la caravane d'octobre en provenance de Prague vous pensez vraiment que je vais vous offrir ce que vous devez acheter petit présomptueux si vous souhaitez en savoir plus sur vos alliés vous devrez accomplir une mission pour moi forcément et donc il y a un mec qui demande en dehors de l'époque quelle est la différence entre Dark Ages et Mascarade pour gilet à papier alors là actuellement il n'y en a pas parce que Dark Ages 5ème édition n'existe pas il n'y a que la Mascarade pour l'instant qui existe d'ailleurs je n'ai pas de nouvelles d'un éventuel projet à ce niveau là mais en tout cas pour l'époque en termes de background notamment les liens entre les clans n'étaient pas tout à fait les mêmes entre Dark Ages et la Mascarade il y a des rivalités qui apparaissent dans Mascarade et vice versa qui ne sont pas forcément forcément les mêmes la puissance aussi des vampires n'est pas gérée exactement de la même façon tout comme leur pouvoir après c'est plus des petites subtilités des choses comme ça même si d'une façon plus générale Dark Ages était quand même plus bourrin que Mascarade Dark Ages c'était allez vraiment en caricaturant il y avait un petit côté d'aujourd'un et dragon chez les vampires comme on le voit là justement depuis le début du jeu ce côté un peu je descends dans les donjons et puis je vais taper des mecs parce qu'il y a une intrigue et qu'on n'est pas d'accord et que de toute façon la seule réponse qu'on a c'est de leur mettre nos TP dans la gueule alors que Dark Ages est vraiment un jeu qui est extrêmement orienté sur le roleplay sur l'intrigue sur la politique etc même si c'est moins le cas par contre maintenant dans la 5ème édition qui a on va dire un petit peu dilué le côté politique pour permettre aux joueurs et aux joueuses de pouvoir s'amuser un peu plus avec l'univers sans risquer de tout casser et ses mers s'ils ne sont point à votre goût nous les fouettrons venez-en aux fêtes à l'ambiance et regardez au dessus de lui il y a le il y a l'aubergiste de la première ville avec sa moustache dans la fondation le palais de Hex et lui son jumeau d'ailleurs le mieux protégé de Vienne je ne puis rien pour vous ils sont hors de mon pouvoir seul le duc Léopold pourrait convaincre les trémérés de relâcher leurs esclaves ils tiennent leur autorisation de séjourner à Vienne de la main du duc c'est pourquoi les trémérés se plient à ses volontés assistez mon allié le duc et il vous en sera redevable que désire le duc la fin du règne de Luther Black un ignoble prêtre vampire il y a des années Luther était un simple mortel l'évêque de la cathédrale Saint-Étienne un lassombra insoumis pensait pouvoir régner sur Vienne en contrôlant l'église il a étreint Luther nous avons envoyé le sire en enfer quant à Luther il s'est mis à l'abri du monde extérieur de sa vie de mortel il a gardé sa misérable foi le jour il dort sur une croix d'argent pur c'est vrai qu'ils sont plutôt camels les prisonniers très inconfortables je suppose mais il se prend pour un martyr le duc ne peut se débarrasser de ce membre blasphémateur du clan des ombres car il s'entoure d'un anneau de terre sacré comment pouvons-nous le trouver demandez-moi plutôt comment l'attacher vous ne pouvez le détruire ce prêtre dispose de pouvoir dépassant l'entendement mais vous pouvez le faire prisonnier voici des chaînes que même Luther Black ne peut briser je suis le maître du métal maître du métal oh le titre en carton santé détruisez Luther Black et le duc libérera les esclaves il n'est pas à mon goût hélas je préfère le sang plus noble c'est mon seul vice assez de minauderie comment pouvons-nous rencontrer le lassombra en votre présence le raffinement est un gâchis viendra le jour où les grossiers personnages seront remis à leur place la cathédrale dispose d'une entrée dissimulée derrière notre célèbre horloge astrologique de l'innerstadt vous trouverez un passage secret entrée de nuit et attendez le jour vous pourrez ainsi pénétrer dans le refuge sans vous faire remarquer nous acceptons votre mission bien allez-y maintenant ok donc là direction la cathédrale pour aller trouver Luther Black et lui faire la peau en tout cas l'attacher avec les les super machines en métal alors Christophe n'a pas péri dans les mains du prêtre vampire la nature mortelle de sa mission flamme ma soeur Teta et ma soeur Zyl me charge de vous dire à quel point elle vous désire elle est longue ouais c'est la bonne j'ai vers la rousse bon en avant je crois que c'est pile de l'autre côté normalement donc là voilà et là la cathédrale non elle n'est pas là ah non attendez elle est là ok il faut quasiment refaire le tour donc là c'est pas encore là ouais la porte est elle est là donc il faut encore monter ou alors c'est sur la place centrale j'ai comme un doute ouais il y a un jeu vidéo warwolf qui est prévu là pareil je m'attends au pire on verra bien ce que ça va donner on a quasiment aucune nouvelle depuis l'annonce du jeu la plupart du temps quand on a des nouvelles du jeu c'est de la déclaration d'attention donc ça fait maintenant un bon paquet de temps qu'on en entend parler et et on en sait pas plus que ça ouais donc ça doit être sur la place centrale en fait la catarale ah bah voilà non pas une porte dérobée sur le côté un crossover else angels werewolf quoi je suis pas sûr de comprendre alors là je peux pas entrer qu'est-ce que j'aurais raté trouver l'entrée secrète ah bah oui l'entrée secrète si elle est secrète naturellement c'est qu'il devait y avoir un passage quelque part tiens intérieur là il y a une porte qui brille par rapport à toutes les autres bizarre hein non comme je vais vous faire trop hop 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 Ah oui carrément Ah il y a des escaliers sur les toits C'est pratique ça Ils ont pensé à tout J'imagine qu'il faut redescendre Parce qu'on ne peut pas monter tout en haut Le simulateur de moto Dont j'ai parlé sur twitter Ride 3 j'imagine Quelle version je vous conseillerais Pour commencer Vampyr en JDR La V5 Vampyr la mascarade V5 Que j'ai Que j'ai bougé pas Je vous amène le bouquin pour vous montrer Voilà J'ai demandé des actions Chez W2 Enfin moi si ça continue Donc voilà Cette version là Qui est dans les Chez tous les bons marchands De jeux de plateau De jeux de rôle Etc Il y a de quoi faire En termes de lecture Qui est vraiment très bien Parce que C'est un C'est un bon Un bon renouveau En termes de En termes d'univers Ils ont dégraissé Beaucoup de choses Donc c'est Enfin vraiment L'univers de Vampyr la mascarade N'a jamais été aussi accessible En fait Donc c'est pour ça que Je pense que c'est vraiment Vraiment super intéressant Pour les gens Qui veulent s'y mettre Ou qui veulent s'y remettre Et surtout Il y a cette petite chose A 5 euros Alors vous voyez C'est la même couverture Mais c'est beaucoup plus fin C'est un Comment on appelle ça Un scénario d'initiation Qui va vous faire découvrir Un peu le jeu Règle par règle Étape par étape Alors forcément C'est un scénario Qui est un peu dirigiste Parce que Le but c'est de vous faire découvrir Les règles etc Donc Et puis forcément Il y a des petits passages Un peu de flottement Du genre On va vous parler Des discrasies du sang C'est pas expliqué Dans le bouquin Ce que c'est Une discrasie du sang Et du coup Si comme moi Vous vous retrouvez Avec des joueurs Qui sont un peu curieux Et qui disent Pendant le scénario Ah bah je fais des recherches Machin etc Vous m'êtes un peu préparé Ou leur dire Cash Non mais écoute Voilà C'est un truc d'initiation On va pas rentrer si loin Dans les détails Mais en tout cas Pour 5 euros En tout cas c'est très bien Parce que ça permet De se faire un peu une idée Et surtout que le scénario Est vraiment pas mal C'est un scénario Qui est assez intéressant Qui va mettre Le synopsis C'est les vampires Donc C'est un groupe de vampires Qui sont dans une petite ville Dans laquelle Il y a un monstre Qui sévit Voilà Il y a un tueur en série Qui tue des gens Et ils partent Ils enquêtent sur ce monstre Qui a l'air de gêner un peu Les vampires du coin Pour l'arrêter Et comprendre qui il est Et pourquoi il fait ça Et du coup Le snaho est vraiment pas mal Je jure Ce lever de soleil On dirait le générique D'intro du rebel Il était flic Et c'est un bon travail Et c'est un bon travail Ah oui, bah ça le mur en scénarium, c'est comme dans Don Juan et Dragon, et bah je prends une pelle et une pioche et puis je creuse jusqu'au boss, oui bon alors attends, la bourse au la vie ! Viens toi, viens boire un peu de sang là. Mais oulala, ça part en cacahuètes là en bas. Mais faites les taire ! Ohlala, mais c'est un drame. Putain, faites les taire, pitié ! Ah, je crois qu'il est mort. Ok, bon il y a eu juste un bug bizarre mais il est mort. Ok, donc là, vous voyez, j'ai bien fait de prendre ton parchemin d'éveil. Ok, continuons d'avancer. Pas là-bas, on ne peut pas passer, on dirait, non. Ah bah oui, forcément, il fait jour. Il fait marcher pas dans le feu, voyons. Voilà, merci Lya, génial. Changez rien. Bon, avance, on va la relever plus loin parce que là... Taisez-vous ! Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée. Ah oui, on va redescend parce que là... Ah, c'est infernal, cette répique en boucle. Ah bah il y a encore un là. Allez, attendez ! Ne tuez pas ! Ne tuez pas ! Non mais voilà ! Mais le suivez pas dans... Mais... Mais le suivez pas dans le... Ah... A quel moment les mecs, ils ont fait un niveau comme ça et ils se sont dit Ouais, nickel, nickel, nickel. Ah... Reviens, 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 reviens. Oh là là là, putain. Le soleil ! Je vous salue, aux puissants adversaires et je vous remercie pour vos biens. Ah... La lumière ! Bon... Hop là ! Ah bah lui, forcément, il est coincé. Hop là, suivant. C'est vraiment, enfin, je vois l'intérêt de se dire, voilà, les joueurs évitent, doivent éviter la lumière, machin, etc. Mais... Faites une IA qui va avec le passage, je sais pas. Parce que là, sinon, c'est pas possible. Je me retrouve à devoir gérer une IA qui est complètement pétée. Et qui court dans la lumière. Ah par contre, je vais pas avoir le choix. On va redirer qu'il y a des machins. On va redirer qu'il y a des machins. On va redirer qu'il y a des machins. Parchemins du corps de brume. Alors, tac, bouclier à identifier. Tac. Bouclier isolé. Ensuite, tome de la domination, 25 manipulations, ok donc j'ai appris la discipline domination. Il n'y a rien de l'autre côté là ? Non, ça c'est un grand classique, laissez-moi deviner, il va falloir aller appuyer et forcément l'autre il va me suivre et il va se rééclater. Et avance ! J'en ai marre ! C'est atroce parce qu'on sent la volonté des développeurs d'essayer de faire un truc qui sort un peu de ce qu'on joue depuis tout à l'heure mais en fait le jeu est juste pas fité pour ça. Ok, ok, ok. Alors j'espère qu'elle sauvegarde est pas trop loin parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas sauvegardé. Oh la vache ! Oh la 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 ! L'enfer de cette époque où il n'y avait pas de sauvegarde automatique. Il faut utiliser le petit bouton vert pour que l'IA ne suive pas et les déplacer un à un. Ah bon ? On va voir ça. Le petit bouton vert. Je me retire ! Ah ! Je m'arrête ! Ok ! Ah bah bien vu ! Super ! Bien vu, bien vu. Hop là, on va prendre lui. Il va falloir qu'il boive du sang rapidement. A basse. Amène-toi tout seul. Voilà. Et les autres, en ce temps-là, ne peuvent pas se tenir l'autre. Qu'avez-vous fait ? Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée ! La bourse ou la ville ! Je vais vous laisser la vie sauve. Qu'avez-vous fait ? Venez là, vous entendrez le doux refrain de mon épée ! Alors du coup, là, si je fais ça... Ah bah, si elle est mort... Oula ! La caméra, elle a pas aimé là ! La bourse et la vie ! Ça va bien sûr, les gônes minuscules. Et là, vous entendrez le doux refrain de mon épée ! Ouh ! Est-ce qu'elle est où fait ? Non. Voilà, donc là, si je le lâche, du coup, vu que j'ai désactivé son follow, il faudrait que j'essaye. Parce que ça se trouve, il y a moyen de... En désactivant, par contre, il faut cliquer, genre, mais c'est au pixel près pour désactiver le follow. Donc dans le combat, ça doit être... Ça doit être tendu. Mais bon, pour moi... On a récupéré du sang. Donc là, il va falloir que je les passe un par un, là. Je me retire. Je m'arrête. Je m'en vais. Je ne bouge plus. Ok, donc toi, vas-y. Tiens. Oh la dégaine du mec dans le fond Est-ce qu'il va essayer de venir ? Ouais Voilà Comme ça on fait le plein On va faire le test on va prendre notre personnage Et on va voir du coup comment Est-ce qu'il le lâche ou pas Ouais Donc du coup là par contre ce qui est chiant c'est qu'on désactive l'IA Donc on empêche les personnages de balancer eux-mêmes des sorts Mais d'un autre côté Quand on va boire du sang comme ça ça peut être pratique Donc il faudra que j'essaie de l'activer comme ça à la volée quand je pourrais Qu'est-ce qu'il y a besoin de boire là ? Serena elle a l'air un peu basse en jouges On va voir ça Ah mince il n'y a plus qu'un autre Ah bah ok Bon hop là Allez ramenez vous Venez là vous entendrez le doux refrain de mon épée Venez là vous entendrez le doux refrain de mon épée Venez là vous entendrez le doux refrain de mon épée Faites la terre Je vais le désactiver Eric bien sûr qui a pris son temps pour venir Donc là vas-y lâche le Hop Suivant Allez on se place Et donc là L'inventaire Ok Donc là on va envoyer juste Christophe tout seul Alors là cette fois on va faire une sauvegarde On va pas faire deux fois la même connerie Non tu veux pas avancer Putain On a plus l'impression de lutter contre le jeu que de lutter contre le piège en lui-même Marquez j'ai peut-être célérité Faut que j'essaie de l'utiliser là On va essayer d'activer célérité Avance s'il te plaît Allez Tu vas y arriver Tout va bien Ok Ouais voilà Avec célérité ça passe Bon c'est un peu skinté Mais ça passe Donc là On va faire revenir les autres J'ai tenu parce que je sens pas là J'ai rien pour recharger tout ça Allez avance Tac Et le dernier Voilà C'est un truc de dingue Vous cliquez sur la plateforme Non il veut pas Alors Allez Christophe Ravis toi Ravis forcément C'est quoi ça ? Ah fait gréjoire Glève idéal Pour Willem ça 45 99 Ah ouais Donc là Ok On va monter Et on va faire Effectivement Une sauvegarde Ah ok Je vois où je suis Vague en or Donc là On va passer sur le côté Ouais là Suivez moi Alors On va désactiver tout le monde de nouveau Je m'en vais Je ne bouge plus Et ouh dis donc Vu l'heure Il va être temps d'arrêter Oula En plus il y a du monde Je vais faire un petit check par ici Allez avance Et bah très bien On en restera là Devant ces trois mystérieux leviers C'est impeccable Pour s'arrêter Tac Et voilà Ok Bah donc moi du coup Je vous retrouve après demain Même heure Pour la suite De ces aventures Voir un peu ce qui nous attend Dans Vienne Et puis voilà Tac Que je sache à votre bêtise Hop Donc petit rappel L'usage Canard PCD C'est un magazine de jeux vidéo Je vous le rappelle Mais vous devez sûrement déjà bien savoir Et aussi un site web Magazine Qui actuellement N'est pas distribué en kiosque Puisque nous n'avons pas pu Le faire imprimer En raison Du confinement Donc vous ne pouvez pas Le trouver en kiosque Par contre Dès demain Normalement Il devrait être vendu En format PDF Pour ceux qui souhaitent l'acheter Sinon bien sûr Comme je vous dis à chaque fois Dans cette période un peu compliquée La meilleure façon de nous soutenir C'est l'abonnement Et notamment au site web C'est ce qui nous permet De devoir venir Plus facilement Sur du long terme On va dire Et donc D'être un peu plus Serein Et sinon Et bien L'abonnement Un petit subs Sur la chaîne Twitch aussi Ça nous aide aussi A joindre un peu Les deux bouts Voilà Donc bah écoutez Moi je vous dis Donc du coup À après-demain Midi Même heure Et puis On va passer une bonne journée Simplement Allez salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501